La guerre de 39-45 a permis une innovation technique considérable, notamment dans le domaine des matériaux. L'après-guerre ouvre ainsi aux designers de nouvelles voies d'expérimentation avec de nouveaux matériaux encore utilisés de nos jours, tels que le polystyrène, le plexiglas, le polyéthylène, le polyester armé de fibres de verre ou le polyuréthane. En voici quelques exemples dans le domaine des sièges, depuis le siège coq jusqu'à la poche de sky remplie de billes de polyestyrène expansées.